moi et bien en ce moment on est à ce qu'ils appellent ça le watchtower on est à la fin du south rim on voit la tour en avant là je suis en train de descendre plus bas je combats ma peur des hauteurs pour aller jusqu'à un point de vue on voit le centre le bord du canyon du south rim on est à la fin donc je descends je vous amène avec moi il y a du monde sur le chemin bon là je sais pas si je vais continuer on va essayer wow holy shit ouais ça paraît pire que ce que c'est vous pouvez y aller avec moi vous n'avez pas le choix on a passé de l'escalade on 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 Je vous rappelle que je suis environ à 6500 pieds d'altitude. Et oui, il y a de la neige. J'espère que la récompense est belle. Parce que chaque côté, c'est des ravins. Mon cadeau au bout, c'est la rivière Colorado. Une vue sur la rivière Colorado. Je viens de glisser. Pas de mal. Ce n'était pas si pire que ça. Il est en haut. Il faut que je remonte ça après. Ça c'est moins drôle. Mais je ne filme pas. C'est bon. Je n'étais pas à la bonne place. On retourne en arrière. On retourne en arrière. On retourne en arrière. On retourne en arrière. La récompense. Ok, ce n'est pas encore fini. Je vous rappelle que je pèse près de 300 livres et j'ai un sac photo sur le dos d'environ 30 livres. J'ai une caméra des mains et je suis à 6500 pieds. Là, j'ai ma réponse. Wow! On n'y aura pas plus bas. Admirez la rivière Colorado et le Grand Canyon. En fait, c'est une petite partie du Grand Canyon. Le Grand Canyon fait environ 445 kilomètres de long. À sa partie la plus large, de mémoire, c'est 23 kilomètres de large. À sa partie la moins large, 6,7 kilomètres. Et en plein milieu, il y a la rivière Colorado qui coule. En ce moment, le niveau d'eau n'a pas l'air d'être très, très élevé, par exemple. Donc voilà. Je vous laisse. Je vais contempler un peu. Je vous montre une face contente maintenant. Bye!